bienvenue fan de naruto pour ce nouveau top 5 avec alvarito et satin marionetti s'est attaqué kakashi et son sasuke première génération donc tout de suite il pose satsunade pendant qu'il était en l'air afin de faire monter comme cours en l'air il en profite pour dash et entre les deux soutiens d'alvarito il en profite encore il lui laisse pas le temps alvarito a déjà cacqué ses quatre substitutions il l'emmène en l'air il le fait tomber dans alvarito a eu le temps de faire une substitution voilà c'est fini là oui de nouveau un dash il claque l'atsunade pour faire monter plus haut le pain et c'est latsunade maintenant qui renvoie le parchemin explosif le premier il combat alvarito qui ne peut rien faire qui voit ses deux soutiens gardés par akakashi le troisième parchemin explosif qui passe hop tout site le troisième le renvoi de pain voilà deux attaques on a en double offensif avec attaque akakashi sur ce premier match très très rapide presque imparfait deux soutiens offensif de très très gros combo avec le parchemin un manche pour ce numéro 4 avec max apogee un joueur à plus de 8 millions de points contre crown 0924 avec neji seconde génération et sasuke première génération donc max apogee comment ce fight crohn qui fait des allers-retours pour rentrer sortir du combat les soutiens qui mettent mais qui ne font pas de dégâts et c'est crohn qui prend l'avantage avec un c'est le combo c'est magnifique le neji qui reprend non oui voilà le neji qui reprend l'air voilà temporisation des deux neji qui repasse à l'avantage et c'est le premier parchemin explosif qui est passé par crohn le deuxième oulala il se sentait sûrement en danger avec le peu de chakra qu'il avait voilà le gara qui permet à crohn de passer sa shop la shop brise garde il active son objet qui lui donne une substitution gratuite et du coup neji sait pas quoi faire et du coup il en profite pour passer deuxième shop neji qui se laisse pas faire qui lance à l'attaqué contre attaque que joli cancel mais bien gardé par crohn attention la garde qui va péter dans le troisième parchemin explosif de crohn pour se sortir de la situation le parchemin de neji qui va pas frapper ou les petits suricaines de sable de gara qui suivent bien max apogee qui tombe voilà qui fait un petit tourbillon divin pour s'en sortir qui se frotte au soutien défensif du gara de du sasqué max apogee crohn pardon qui essaye de faire du haras avec ses shurikens à distance qui veut essayer de briser la garde qui tente voilà des approches le neji qui retombe sur gara aï le petit tourbillon divin qui permet de repousser sasqué qui profite d'ailleurs de la freine d'invissibilité à ça va être le stun non voilà simple shop par manque de chakras neji à tourbillon divin pour essayer de s'en sortir mais là il va être limitant chakras voilà vous avez vu la freine d'invissibilité de neji après son jutsu il est invulnérable pendant quelques secondes et les shurikens bien esquivés alors que là neji à quatre substitutions il devrait passer à l'avantage joli jump guard le lit qui ne touche pas voilà ça y est il a trouvé non il n'a pas réussi à trouver c'est le deuxième stun de la part du sasqué c'est substitué à double dash contrée mais j qui essaye d'y aller crohn qui fait toujours des allers-retours le tourbillon divin ça va peut-être être puni ça non c'est pas puni le parchemin voilà c'est le stun hélas non pas assez de chakra pour lancer un ougi à l'oli qui s'est fait repousser par la tête ten le neji qui avance voilà quand c'est le combo mais c'est loupé le gara qui va l'obligé à mettre sur la garde et là le sasqué qui frappe fort avec la tête est dans zoning qui n'a pas été très très utile attention maxopo j'ai qui relance là la chope qui ne passe pas à cause de la tentaine fraction de seconde à double contact et c'est le sasqué qui reprend davantage sur ce combo avec un poil plus de vitesse très joli combat de crône même si la race au shuriken a apporté un peu ses fruits et on passe sur ce numéro 3 où nous retrouvons 22 voilà et prince madara avec un double ray kage et prince madara voilà qui tente de première une attaque au shuriken chargé qui se fait bloquer par un jump guard tout de suite ça va très vite quand c'est le combo voilà double dash contre l'un pour l'autre le lariat qui n'a pas le temps de se charger hop le jump guard qui permet d'avoir la garde plus rapidement et c'est prince madara qui arrive à passer un combo aérien en entier on va dire 22 parce que son pseudo est imprononçable n'a pas eu le temps de claquer trop de substitution il met l'idane qui va pas servir le tsuki kage mais un peu pour rien attention la garde ouais voilà ça va être la punition c'est sûr voilà ça passe le long stun prince madara qui a eu le temps de recharger le chakra qui lui manquait pour lancer l'ougi et voilà ce qui lui donne un très 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 bon avantage 22 qui ne s'éveille pas pour l'instant voilà 22 qui repart l'attaque c'est le combo le lariat qui passe pas la chope qui ne passe pas non plus idane qui permet de temporiser le tsuki kage qui bouffe la garde de 22 le tsuki kage qui n'a rien touché et là c'est 22 qui repasse à l'attaque voilà très joli non il arrive pas à choper en arienne le lariat qui tombe sur bi défensif et voilà prince madara qui s'est fait avoir dans un combo aérien à son tour voilà le soutien défensif de bi qui permet à 22 de s'en sortir l'idane et là ça va être la punition non c'est pas de chance l'idane sur son dernier coup a repoussé prince madara il a eu de la chance c'était quand même un bon coup de chance sur ce coup là parce qu'il n'avait plus de substitution alors voilà pas de ninja move cancel avec un noogie malgré qu'il avait le chakra tant pis 22 qui se contrôle qui temporise avec le tsuki kage et voilà c'est prince madara qui repasse à l'offensive les shurikens chargés pour temporiser tout en esquivant l'idane et c'est de passer à travers maintenant une charge tsuki kage qui a permis de temporiser le lariat qui sera trop court prince madara qui est 22 qui joue à saute mouton alors voilà c'est prince madara qui arrive à reprendre le cours du combat hop le lariat bien esquivé l'idane qui va temporiser c'est le triple shuriken à la suite en petit décalé prince madara qui retourne à l'assaut oui c'est le stone a repoussé le lariat le lariat de killer beat qui repousse 22 au loin mais prince madara qui n'a pas dit son dernier mot il continue l'offensive il ne lâchera pas voilà on voit la garde qui passe en rouge ça va encore être un bloc non non c'est 22 qui repasse à contre offensive voilà non bien joué le jump guard idane qui re de nouveau là pour temporiser pour 22 et le lariat qui esquivé mais non il faut une double substitution pour le lariat de killer beat ah oui on peut pas tout avoir et prince madara qui retourne la chape trop court de 22 et voilà c'est la garde et prince madara en profite pour passer sa chape il écrase le crâne au sol ou troisième combat un peu plus intéressant aussi donc ça change du premier top 5 on m'avait demandé un peu moins de spam donc là il ya plus de taille du dessous et autres donc c'est encore différent donc là nous avons facteur shoot 68 avec les secondes générations contre gun for life avec les premières d'agé première génération donc c'est parti pour ce combat c'est les secondes générations qui passent alors que gun for life commence à taille du dessous et esquivé la tournade de connor en retour voilà la substitution le cancel combo mais ça n'a pas passé ou la chape qui est substitué de nouveau par un tournade de konoha et la chape de lille seconde génération qui ne passe pas fighter shoot qui a la pression là il se prend les tournées oui gun for life qui pousse qui pousse avec idane pour faire le stun le brise garde qui provoque le stun et la gun for life qui est motivé qui va voilà quand c'est le combo mais ça passe pas mais le tombe botoxi s'en récupère il récupère en l'air de nouveau un cancel combo et contre attaque voilà quand c'est qu'on voit encore fighter shoot qui n'a plus de substitution la chape qui est trop courte et que de for life qui montre cette maîtrise du tête juillet en faisant un joli perfect les gars un perfect voilà c'est pas toujours qu'on envoie en online et voici le top 1 et nous retrouvons shinobi saiyan avec son idane payne et sasuke contre prince madara encore avec son idane itachi et payne c'est bien on varie les plaisirs et c'est shinobi saiyan qui passe à l'attaque avec un petit recul pour les shurikens prince madara qui se sert de son payne pour pousser l'esquive de la materazu et c'est prince madara qui se fait contrer qui se prend deux cancel combo mais il n'y a pas beaucoup d'efficacité hop le joystick rond joli de shinobi saiyan qui chope prince madara qui l'envoie voile c'est au loin les petits shurikens chargés qui touche attention le pain qui se frotte à l'itachi double contact et c'est le pain qui a gagné petit shurikens quand c'est le dash de shinobi saiyan attention la garde qui va bientôt péter prince madara qui en profite qui l'a vu oula petite chance du bug et c'est le stun forcément et prince madara qui fait une chope pour supprimer le pain de shinobi saiyan de la map comme ça il a disparu de la carte et le caton qui ne parvient pas toucher sa charge de tous les côtés le joli joystick rond attention le sasuke avec la materazu qui part un peu trop droit qui ne touchera pas et là je ne sais pas qui est passé c'est prince madara qui voit qu'il passe une chope après le recul de shinobi saiyan qui n'a pas fait un jump guard l'itachi de prince madara qui ne touche pas qui est gardé au le joystick rond de shinobi saiyan deuxième à troisième le pain qui ne protégera pas un quatrième peut-être non faut pas abuser à la materazu qui vient toucher le sasuke défensif qui fait son job le parchemin défensif qui touche l'itachi pas de malheur pour prince madara pour l'instant shinobi saiyan qui repasse à l'attaque qui contre attaque le pain de prince madara qui a fait mouche et dans le pain de shinobi saiyan qui ne fera pas le même effet la chope loupé la materazu ça repart à l'attaque avec deux coups c'est shinobi saiyan qui reprend l'ascendant aïe 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 toujours avec son jutsu ça va être la punition 3 non ça ne passera pas bien joué bien substitué prince madara rejene avec le chakra avec shinobi saiyan double répulsion céleste synchro et là ça va être la punition sur le stun bien vu de prince madara qui avait assez de chakras prince madara qui l'a mangé trop 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 vite aïe 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 très 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 gros dégâts de la part de lougi de prince madara attention non quand même c'était un peu lougi à trois du désespoir et la chope de shinobi saiyan qui n'a pas dit son dernier mot même si prince madara a l'air de voir le tonne te facile et a l'air de provoquer son adversaire la chope esquivée je crois qu'ils s'amusent un peu avec la boule d'itachi qui passe au dessus forcément c'était trop près voilà prince madara qui se décide à terminer ce combat mais dis donc c'était mouvementé ces cinq combats donc voilà j'espère qu'ils vous auront plu alors n'hésitez pas partagez moi vous replay peut-être que vous passerez dans le top 5 si vous avez de bons trucs n'hésitez pas à regarder les tutos ça pourra vous aider pour savoir avoir quelques nouvelles techniques dans la route aux et moi sur ce ben je vous dis à la prochaine salut tout le monde et bonne soirée